7h46 chez nous le matin, je vous propose maintenant l'analyse d'un fiscaliste sur cet énoncé économique et financier présenté par le ministre fédéral des Finances, Raph Goodale, hier. Un énoncé économique qui, Michel Boisvert le soulignait, il y a quelques minutes à peine, qui a pris l'allure d'un mini-budget, que certains qualifient d'ailleurs de mini-budget électoral. Et cet exercice, je m'y livre avec un fiscaliste de l'UQTR, donc le professeur Nicolas Boisvert. M. Boisvert, bonjour. Bonjour M. Bernaché. Oui, vous avez entendu les partis d'opposition et les chroniqueurs qualifier cela donc d'exercice politique, d'exercice électoral. Dans votre vocabulaire de fiscaliste, vous le qualifiez comment, cet exercice auquel s'est livré Raph Goodale, hier? À première vue, en effet, il semble avoir une couleur électorale, comme vous le dites bien. Mais il faut se rappeler aussi que souvent, on a l'habitude de leur prêter à ces ministres-là plusieurs mauvaises intentions. Si on regarde le cycle économique des dernières années, le dernier plan quinquennal de baisse d'impôts a été énoncé en 2000 par le gouvernement libéral. Il a été réalisé en quasi-totalité, pardon. Donc, en 2005, si on voit le cycle, on en était rendu à refaire ou à rebâtir un autre plan, quinquennal ou autre, mais dans ce cas-ci, c'est un plan de 5 ans qui a été proposé pour prévoir de nouvelles baisses d'impôts. Donc, c'était à prévoir. Évidemment, le moment est bien choisi quand on pense que les élections sont à venir, mais c'était prévisible que ce projet-là soit annoncé par le gouvernement. D'autant plus que s'il fallait que le gouvernement tombe en Chambre et qu'on n'ait pas de Chambre des communes efficace et efficiente au mois de février 2006, la date habituelle où les budgets sont annoncés, on va bien être content d'avoir eu ces mesures-là aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'elles ont un impact directement sur nos impôts 2005, donc l'année qui est en cours. Bien voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles on dit, c'est électoral, cet exercice-là, c'est une baisse d'impôts rétroactifs au 1er janvier 2005 qu'on nous propose. Avez-vous déjà vu ça, vous comme fiscaliste, des baisses d'impôts rétroactives? Oui, rétroactives, je ne sais pas à quel point ils sont rétroactives. Nous sommes encore dans l'année 2005 et les gens n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus pour 2005, donc l'important, c'est de connaître les mesures qui seront en vigueur au moment de la production, c'est-à-dire lors du printemps 2006. Donc, ce qui est inhabituel, c'est que nous sommes en novembre. Habituellement, ces mesures-là budgétaires n'ont pas lieu en novembre. Les annonces budgétaires sont toujours faites en février. Ce qu'on est habitué de voir durant le mois de novembre, c'est des énoncés économiques, comme c'est appelé une mise à jour économique et financière, comme le nom le porte bien. On constate bien ici que ce n'est pas juste une mise à jour économique. Le nom le dit, une mise à jour économique. Le gouvernement met à jour ses prévisions financières et ajuste ses dépenses. En conséquence, ici, on a 39 milliards d'économies d'impôts d'annoncées dans ce qu'on appelle une mise à jour économique. Ça, c'est rare. Ah oui? Oui. Vous expliquez ça comment? Je pense que ce volet-là peut s'expliquer par ce que vous avez amené tout à l'heure, la couleur électorale qu'on veut donner à cette annonce-là. Comme les élections s'en viennent, c'est bien vu d'annoncer ces mesures-là. D'autant plus que s'il fallait que le gouvernement tombe et qu'un prochain gouvernement, peu importe de quelle couleur il sera, ne mette pas en vigueur ces rabais d'impôts-là qui ont été promis, bien, l'odieux retombera sur les épaules d'un autre parti. Les libéraux pourront avoir annoncé, étant donné qu'ils ont fait ces annonces-là, pourront dire qu'ils ont fait leur part et que le fardeau de ne pas les mettre en œuvre retombe sur le prochain gouvernement. Mais d'un autre côté, M. Bernaché, c'est quand même responsable de faire ces annonces-là, dans le sens qu'il y a des surplus au gouvernement fédéral. Ici, on avait eu simplement une mise à jour économique sans aucune annonce de baisse d'impôts. Je vous le rappelle, plutôt qu'on a parlé de 55 milliards de surplus qui est annoncé dans les cinq prochaines années. C'est beaucoup d'argent qui dort à Ottawa. C'était le temps d'en remettre aux contribuables. Entre autres, ce qui peut expliquer ces surplus-là, c'est des impôts qu'on a payés en trop dans le passé. Notre argent, on a dit. C'est notre argent qui a été envoyé en trop dans le passé. Donc, c'est quand même, d'un point de vue objectif, c'est quand même responsable de retourner ça aux contribuables sous forme de baisse d'impôts. Et tant mieux si c'est fait dès maintenant, dès novembre. Et tant mieux si on peut en profiter sur notre rapport d'impôt 2005. Certains y voient là la démonstration éloquente qu'il y a au Canada des équilibres fiscales, c'est-à-dire qu'Ottawa dispose de trop d'argent par rapport aux responsabilités qu'il doit assumer, alors que les provinces, elles, sont affamées. Qu'en pensez-vous? C'est évident. On parle de gros chiffres. Pour certains, parler de milliards, ça peut être difficile à concevoir. Mais regardez l'ampleur des surplus. On parle de 55 milliards de surplus estimés dans les cinq prochains exercices au fédéral, alors que le Québec a de la misère à boucler son budget. Jean Charest, au Québec, a fait des promesses d'impôts et on lui lance des pierres en lui disant que c'est complètement irresponsable de baisser l'impôt tellement il n'a pas de marge de manœuvre. Et à l'inverse, on remarque qu'au fédéral, qu'il y a des baisses d'impôts, il y en a 39 milliards d'annoncés. Ça aurait pu être beaucoup plus et ça n'aurait pas été alarmant tellement les surplus sont importants à Ottawa. Donc, sans expliquer en menu détail ce qu'est le déséquilibre fiscal, juste ce constat-là nous montre que l'argent est à un endroit et les besoins sont ailleurs. Le gouvernement propose de dépenser plus de 9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dans différents programmes, entre autres un fonds d'innovation qui vise à financer des infrastructures d'enseignement comme la construction de laboratoires ou encore être financière aux étudiants, améliorer les services d'intégration des nouveaux immigrants. Que pensez-vous de toutes ces nouvelles dépenses qu'on nous annonce, en plus de ces baisses d'impôts? C'est des mesures intéressantes. Encore une fois, un geste responsable du gouvernement est de retourner ces sommes-là qui sont en surplus chez lui aux contribuables, que ce soit sous la forme de baisses d'impôts ou de programmes qui vont aider les plus démunis. C'est un geste responsable de le faire. D'autant plus que les étudiants ont eu des conflits dans les derniers mois avec le gouvernement du Québec concernant justement les frais de scolarité et l'aide aux études. Donc, le gouvernement fédéral vient mettre un bombe un peu sur cette situation-là. Il peut venir satisfaire les étudiants de ce côté-là. D'autant plus que certaines de ces mesures-là visent spécifiquement des étudiants à faible revenu. Une distinction qui n'a pas beaucoup été faite jusqu'à présent dans les programmes actuels qu'on connaît. Ce sont plutôt des programmes universels qui encouragent l'ensemble des étudiants. Donc, d'avoir des mesures spécifiques pour des étudiants vraiment en besoin financier qui verraient leurs études en péril si ce n'était de l'aide, je crois que c'est bienvenu. En terminant, M. Boivin, si on arrondit, la dette du gouvernement fédéral est d'à peu près 500 milliards cette année. Que pensez-vous de la politique de remboursement de la dette du gouvernement? Le gouvernement avait annoncé dernièrement un objectif, on parle toujours de ratio, d'attraîner le ratio dette PIB du Canada de 25 %. Dans l'énoncé économique, le ministre des Finances nous disait avoir atteint cet objectif-là. Il nous parle d'un objectif beaucoup plus audacieux qui serait d'ici 2020, atteindre le ratio de 20 %. Autrement dit, d'accélérer le remboursement de la dette. C'est quand même audacieux. Si on regarde ce qui se fait dans les pays industrialisés, d'avoir un ratio de 25 %, déjà, ça met le Canada en bonne position. Ça met le Canada dans une position qui dit que l'endettement n'est pas trop lourd par rapport aux richesses qui sont générées au Canada. Et encore une fois, si ce n'était des impôts ou des argents qu'on envoyait en trop au gouvernement, la question de remboursement de dette ne se poserait pas. Théoriquement, on ne devrait pas avoir autant de surplus à Ottawa. On ne devrait pas avoir la possibilité de payer ou de faire des paiements sur la dette aussi importants. Si nos impôts étaient à des niveaux plus raisonnables, le paiement de la dette continuerait dans l'objectif qui était visé là, d'avoir un ratio maintenu de 25 %. Selon moi, ce serait un ratio intéressant à conserver. Nicolas Boivin est professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup pour cet entretien, M. Boivin. Merci à vous.